Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui je vais parler de TF1 et de conflits avec les opérateurs. Alors, ne vous inquiétez pas, je mettrai les liens des journaux, comme le Parisien, le Point, etc. Je mettrai au moins un minimum 2 ou 3, maximum quoi, allez un petit 3, il y aura même le monde, je pense que je vais mettre aussi, mais bon, bref. Je vais venir sur ce sujet. Vous savez que TF1 a fait une demande aux opérateurs de payer les diffusions 20 000 euros. 20 000 euros pour tout simplement une diffusion de TF1 qui veut dire le groupe TF1. Donc il y aura TF1, TF1 série, TF1 série, ciné, bien sûr, TFX, aussi TMC, d'accord, et bien les autres aussi. Il y a quand même, le groupe TF1 est assez grand, quand même. Donc, bon, bref, je vais aller directement sur le sujet. On nous a fait croire que TF1, qu'elle est coupée de toutes les chaînes aux opérateurs, comme Orange, Bouygues, SFR. Bah, Bouygues non, parce que Bouygues, ça appartient à TF1. Donc, ça appartient au groupe de TF1. Donc, en gros, TF1 appartient à Bouygues Télécom. Bon, bref. Donc, Canal+, et bien d'autres opérateurs. Donc, on nous fait croire que TF1, c'est que s'associer avec SFR. Et que c'est totalement faux. Ils sont associés toujours avec tous les opérateurs. avec Orange, avec, sans compter SFR, parce que SFR, c'est, on va leur dire qu'ils sont des clans. Bon, SFR. Il y a, bien sûr, nos chers amis Bouygues. Nos chers amis Bouygues qui est dedans, mais ça, c'est normal. Mais, bien sûr, nos chers amis Free, qui sont... Et Canal+, bien sûr, l'opérateur Canal. Voilà. Tout le monde fait croire qu'en réalité, ils ont coupé toutes ces chaînes-là. Et qu'en réalité, ils n'ont rien coupé du tout. C'est que des pipeaux, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai revu... Hier, exactement, j'avais regardé Mami Natti. Donc, il veut dire, tout simplement, Ange Gerdien. Voilà, je vais être plus direct. Ange Gerdien. En deux parties, bien sûr. Et c'est marrant que... C'est marrant, j'ai été sur ma replay de ma frie, parce que moi, je suis chez Freebox. Et donc, c'est marrant. Bizarre. Mais, j'ai pu regarder le film. Donc, voilà. Oui, voilà, il y a des pipeaux. Vraiment des pipeaux. Une histoire mytho, ou de l'encre qui servait à, tout simplement, nous faire croire des choses. Oui, l'information est complètement mytho. L'information est démantelée. En fin de compte, elle s'est démantelée toute seule. Bêtement, stépidement, tout simplement, que c'est des pipeaux. Voilà, tout simplement. Oui, c'est des pipeaux. J'ai pas entendu TF1 se faire acheter. Donc, TF1 n'a pas... Disons, Free n'a pas donné les 20 000 euros. L'opérateur Orange n'a pas donné les 20 000 euros. L'opérateur Canal Plus n'a pas donné les 20 000 euros. C'était du chantage. Et du chantage qui n'a pas marché du tout, en réalité. Parce qu'en réalité, ils sont obligés de laisser le groupe. TF1, c'est un système privé. Et oui, 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 je précise que TF1, c'est une chaîne qui n'est pas publique. Oui, je confirme. Donc, ils n'ont pas besoin de donner 20 000 euros. Passer du pipeau. En réalité, ça a été toujours du pipeau. Donc, pour moi, c'est un grand santage complètement stupide, qui n'a rien servi du tout. Et c'est nos chers amis médias qui nous ont fait avaler. Pour certains, tout le monde a cru. Beaucoup de personnes a cru. Même moi, j'y croyais presque. Jusque que ce conflit, ça fait déjà plus de deux mois que je tourne toujours TF1. Donc, en gros, en gros français, c'est du pipeau. Ben oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bien regardé TF1. Je ne regarde toujours TF1. Je regarde toujours les chaînes, la première chaîne française. Donc, non, 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 ça a été... On voulait nous forcer tout simplement à regarder sur la TNT, tout simplement. Parce que de la TNT, vous savez, si vous avez une mauvaise réception, l'image n'est pas terrible. L'ADSL, ça, on ne va pas dire que c'est le top, non. Ce n'est pas le top. Non, on ne va pas dire que c'est le top. Ça dépend du débit. Ça dépend du débit où vous êtes, où vous êtes installé, etc. C'est une question de ça. Bon, bref. Donc, je vais dire un peu direct, tout simplement. C'est que, bien sûr, c'est du totalement pipeau. Ça a été vraiment pipeau, 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 de chez pipeau. Donc, une information mythomane, on va dire, complètement. Même débit. Oui, tout ça, c'est du montage. C'est un coup de publicité, on va dire, entre guillemets, pour faire croire que TF1 était en train de négocier, de demander à tous les opérateurs de payer 20 000 euros. Voilà. Juste uniquement pour des chaînes à la noire, qui servent, qui sont rediffusées, 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 rediffusées. Rediffusées, il y a des bons films, et rediffusées, rediffusées, rediffusées. Il faut dire la vérité, TF1 rediffusent. Ils ne font même plus de la nouveauté. À part que dans pas longtemps, il y a Harry Potter, que je crois que c'est le dernier épisode de la première partie. Parce qu'il faut dire la vérité. Mais pour vous dire la vérité, ça ne fait que diffusées. On va nous faire regarder Axtérix et Obélix au moins 50 000 fois. On va vous faire regarder des conneries 50 000 fois. En plus, il n'y a même plus de bonnes émissions. C'est vrai que les émissions variétées, il n'y en a presque même plus. Il n'y en a même plus du tout sur TF1. À part Zobo, c'est tout. Mais bon, on ne parle pas de nouveaux artistes. On parle des artistes en eux-mêmes. On ne les voit même plus. On ne voit même plus de chanteurs. À part France 2 qui le fait. Avec Patrick Sébastien. Mais bon, en gros, il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Vraiment, voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous dire à propos de ça. Je vous mettrai les liens des journaux, du Monde, du Parisien. Et c'est des torchons qui n'ont que dit plus tôt. Tout simplement, voilà. Les torchons qui n'ont que du pipeau. Tous les journaux l'ont écrit, noir sur blanc, que TF1 va demander 20 000 euros à tous les opérateurs. Sauf, bien sûr, Bouygues Télécom qui est un opérateur qui appartient à Bouygues. Voilà la petite information que je voulais vous dire. Bien sûr, tout à l'heure, je parlais d'une autre information qui est très intéressante et qui est très pointue à dire. Je vais le faire parce qu'il faut dire la vérité aux gens dans beaucoup de choses et beaucoup de choses qui est important de le dire. Parce que l'information est importante de le dire et de le confirmer qu'il y a des choses qui ne vont pas et que c'est illégal aussi, etc. Et donc, moi, j'ai parlé de quelque chose de très très illégal et qu'il faut à tout prix de l'arrêter honnêtement parce que c'est quelque chose que ça ne doit pas se faire. Point bas. Il y a des pays qui commencent à déjà le restreindre et pourquoi pas la France qui commence à le faire déjà parce que ce serait beaucoup mieux. Nous, les DJs, on n'a pas besoin de ces conneries-là. Voilà tout simplement ce que j'ai à dire. Allez, je vous remercie. Et surtout, bonne continuation et bonne vidéo à tout à l'heure pour une autre vidéo. Je prends mon temps, le temps de télécharger celle-ci, etc. Voilà tout simplement. Allez, bye bye. Les directs, j'en ferai plus tard. Parce que pour vous dire la vérité, j'aurai un nouveau bigophone. Je vais le changer celui-là. Allez, je vous remercie. A plus. Bye bye.